Salut à tous c'est Koinsky, on se retrouve dans notre base avec notre système ici nucléaire qui a complètement explosé, on l'a vu ensemble la dernière fois c'est assez drôle, mais maintenant il va falloir le refaire une deuxième fois et le faire mieux. On a appris des choses notamment qu'il faut avoir un stock d'eau assez conséquent en réserve pour refroidir le réacteur sinon ça part en cacahuète. Alors c'est encore très très radioactif, je pense que ça va s'arrêter au bout d'un moment quand peut-être le réacteur aura refroidi, la radiation provenant du réacteur diminue, encore 4 cycles 4 et ce sera retombé à zéro. Bon je vais pas placer pour l'instant le labo ni les générateurs de radbol, ça sert à rien, on va d'abord refaire les choses proprement. Alors ici on va détruire, et j'ai déjà fait le purificateur d'eau parce que je vais le faire en acier, il prenait des dégâts un peu c'était embêtant, ça au moins là ce sera bon et on va également réparer ici. Ah ça passe directement par là. Oh bah c'est pas grave on remplit de l'autre côté c'est pas plus mal. On va mettre quand même, on va remettre une vanne. Je vais la mettre ici en bas. Et on va la mettre également en acier parce que sinon ça pète. Liquide, vanne de liquide, acier, du coup j'ai dépensé pas mal d'acier mais il fallait le faire. Et alors ? Voilà. Ok. On va évacuer les retombées radioactives dans la trappe ici dans la fosse. Je vais mettre un débouteilleur, j'espère que ça marche pour ça, on va le tester. Et ce qu'on va faire ici en sortie des tuyaux, en sortie du purificateur on a donc de l'eau. Une part va éliminer le carbone, une autre part va vers l'hydrolyseur ici pour l'estation, pour l'oxygène. Et puis pour le reste on va le stocker, on va l'envoyer en priorité vers le réacteur. Déjà on va mettre un pont ici. On aura du temps avant que ça se remplisse mais on va le faire. Et on va mettre ici des stockages justement. Ou un stockage minimum pour qu'on ait, voilà, l'assurance d'avoir une bonne source de refroidissement pour notre réacteur avant qu'il soit complètement éteint. Ça prend certainement plusieurs cycles. Donc il faut avoir quand même une grande quantité d'eau à disposition. Ne faisons pas la même erreur que précédemment. Ok alors niveau nourriture je pense qu'on est bon puisqu'on avait quand même commencé à produire beaucoup plus avant. On a envoyé une partie de la nourriture évidemment vers Grossista donc c'est pour ça qu'on en a moins. Mais on va surveiller que ça remonte. Ça devrait remonter. Donc le but de la vidéo ça va être de refaire une expérience nucléaire et de commencer à produire des Radbolts en grosse quantité pour terminer les recherches plus vite. C'est un peu ce que je voulais faire la dernière fois sauf que je savais que de toute façon le labo j'aurais pas le temps de le faire. Mais ici le setup faut juste reconstruire le réacteur y'a pas grand chose à faire donc ça va aller. Alors je veux dans base le réservoir de liquide. On va en faire... Je crois que 1 c'est bon hein c'est combien ? C'est 5 tonnes oui c'est largement suffisant. Conduite isolante. Ok. Déconstruire. Voilà avec le pont devrait forcer ici l'eau à aller en priorité vers le refroidissement. On va détruire l'ancien réacteur. Si ça se trouve ça va arrêter les radiations tout de suite d'ailleurs. On va voir. Ce serait pas mal de pouvoir réparer toutes ces dalles là. On peut le faire par le haut. Le corium qui était au plafond a fini par fondre. Ça ne reste pas solide en fait dans une atmosphère comme ça. Ça fond. Et je crois que ça fond en déchets nucléaires. On va essayer de le voir là. Solide déchets nucléaires solides. Mais en tout cas avant c'était du corium. Bon. Oui ça congèle à 26 degrés. Donc ça devient solide à 26 degrés. Mais son état naturel c'est plutôt liquide. Pas de problème on va venir le mettre là dedans dans la fosse. Liquide déchets nucléaires. Ramasser uniquement je crois pas. Si j'en ai quelque part il faut que je le dégage. Les combis sont pleines. Tout fonctionne plus ou moins bien à part le réacteur nucléaire bien sûr. Alors ici on a récupéré de la place. Avec pas trop de CO2. Il tombe un peu à droite c'est un peu embêtant. On pourrait trouver un moyen de le faire tomber évidemment ici plus facilement. Bon. J'ai déjà fait ceci mais on peut peut-être. Alors le CO2 aussi va finir par rentrer là dedans. Sauf que. Non parce qu'on a les combinaisons ici. Donc ils vont pas lâcher du CO2 ici. Donc ça va. Je crois qu'on peut laisser comme ça. C'est juste que ça j'aimerais bien que ça tombe quand même en dessous. Donc on va faire ceci. Voilà. Ça va tomber là et puis ça tombera sur la gauche. A priori. Ce que je peux faire pour faciliter un peu les échanges c'est enlever ceci. Je vais enlever ça, puis ça, puis ça et puis on laissera comme ça. Ça fera quand même une cheminée un peu plus large pour laisser passer l'air. Ok on a eu des blessures. On a Antoine qui est blessé. On a... Capot qui est vraiment mal. Il souffre de radiation. J'espère que ça va aller. Et on a reçu... Peut-être un clone pour Gros Winnie. Ravitailler, physiologie, non, rien pour la... Alors je regarde quand même là s'il n'y a pas une amélioration par exemple. Donc en construction, il me manque un constructeur pour Gros Winnie. Physiologie, rechercher, opérer, estomac d'acier, non. On va prendre l'aluminium. Hop on va placer un nouveau réacteur. Tout beau, tout neuf. Je vais me profiter pour regarder sur les radiations du coup quand on a détruit. Et quand on a détruit le radiateur, les radiations sont arrêtées directement. Très bien. Donc on va mettre de la récupération de rat de bol sur les deux côtés. J'avais vu que c'était vraiment là que ça produisait le plus. A hauteur du haut ici du... Des voyants je pense. Je pense qu'on va en produire de façon plus qu'on ne pourra en utiliser. Maintenant il faut voir par où est-ce que je vais pouvoir envoyer ça pour qu'on ait un labo qui fonctionne. Et ça risque de ne pas être évident parce qu'on a tout bloqué sur la gauche. Je pense qu'on va envoyer au travers du mur ici. Vers le haut. Et puis vers la gauche et vers le bas. Donc je pourrais faire mon labo ici sur le bord. Il est très très bien mis pour pouvoir venir y travailler rapidement. Et dans une atmosphère correcte. Donc ça c'est pas mal. Peut-être qu'on va devoir bouger un petit peu le... Je vais bouger un petit peu l'escalier ici. On va faire plutôt quelque chose comme ça. Déconstruire les marges. Déconstruire l'échelle. Et là on va mettre le redirigeur de rat de bol. Le réflecteur. Par exemple. Comme ceci. Mais alors il faut qu'on puisse mettre un... Alors je peux laisser un trou là. Ça c'est pas gênant. Par contre là je veux laisser quelque chose en dur. Pour stopper un peu les radiations. Peut-être qu'ici en face on mettra du plomb. Pour empêcher que les radiations passent à cet endroit là. Je pense que c'est le mieux. Bien vérifier que l'interrupteur de signal est sur... Non hein. On va pas lancer... Surtout pas lancer de nouvelles opérations maintenant. On est pas prêt ? Pas du tout. Donc on va passer par ici au-dessus. Ensuite on devra passer vers la gauche. Et puis vers le bas. Donc je vais mettre le labo pour y voir un peu plus clair. On va le laisser pour l'instant celui-là. Je diminuerai peut-être sa priorité par rapport à d'autres. Mais il fonctionne finalement. C'est juste que... C'est un peu lent mais... Si vous regardez en fait on pourrait très bien ne garder que ça. Ça ne poserait pas de problème. Juste un peu de patience. Et en fait j'ai tellement d'autres choses à faire que... C'est même pas une question de patience. Tout se ferait automatiquement au fur et à mesure. Il n'y a pas de problème. Alors le truc c'est que... J'aimerais bien qu'on évite de passer évidemment sur le... On se fasse toucher. Il y a une toute petite chance qu'on se fasse toucher au moment où le ratbolt arrive mais... On va espérer que ça n'arrive pas. Alors ça me paraît pas mal. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va bloquer. On va essayer de bloquer un peu, d'anticiper la projection des radiations. Puisqu'elles vont venir par là. Elles vont traverser ce trou que je vais laisser en fait en trou. Ça ne me paraît pas si dérangeant. Mais on va venir... Comme ceci. Protéger un peu quand même. Je pense même que je vais faire ça. Ça c'est pas gênant pour le passage. Ils savent passer. Ça va permettre d'éviter que les radiations aillent trop vers la gauche. Je pense. Alors après il y a aussi la chaleur mais... Peut-être qu'on pourrait quand même... Tiens je vais quand même utiliser... La plaque de jonction. Alors ça se met comment ? Ça se met comme ça. Ça reçoit là et ça remet... Non ça reçoit là. Ça reçoit... Je sais pas trop. Ça reçoit à droite. La plaque est là et ça redirige ensuite à gauche. Par où on veut je pense. Ça m'a l'air bon. Après c'est juste au niveau de l'échelle mais... Je vais enlever ce morceau là. Faudra pas qu'il passe au moment où il y a des radbolts qui arrivent. Je pense pas que ça puisse les tuer en un coup. Allez on progresse. Donc ici par contre il faudra en rajouter... Des réflecteurs. Alors je pense que... J'arriverai pas à les mettre... Pour n'en avoir qu'un j'aurais de toute façon besoin de deux. Pas le choix. On va faire très simple. On va les mettre ici au dessus. Un là. Et... Ah oui. Lui il peut aller directement vers la gauche. Là je vais en mettre un là et en mettre un là. Ça fait un peu beaucoup mais... Faut ce qu'il faut. Comme ça tout va être dirigé vers là. Ça me paraît bon. Autre chose que l'on va faire et que je voulais vraiment faire en même temps que ce deuxième essai. C'est de planter des... Des graines de baies velues. De fleurs velues. On va aller les mettre. Ah oui ça a besoin de lumière pour pousser zut. Ça fait quand même pas mal de conditions un peu embêtantes. C'est pas les graines les plus faciles à faire pousser. Il y a besoin d'eau et de lumière. Mais après tout pourquoi pas. On peut quand même le faire. Je vais peut-être bouger ces bacs ailleurs et mettre les plantes quelque part à là. Je crois que la radiation elle est quand même assez loin. On va mettre je pense quatre plantes dans l'aliment. Je vais mettre des jardinières. On viendra à la main mettre dedans l'eau et on mettra également la lumière juste au-dessus. Alors la lumière justement... Ça va être un plafonnier que je vais mettre ici. Là ça devrait être bon. Je vais juste mettre une dalle pour le support. C'est temporaire. En fait le but c'est d'irradier les plantes avec des fortes radiations pour obtenir des graines mutées. Et on analysera ces graines dans l'analyseur de plantes là de graines. Pour voir si elles ont des propriétés particulières. Je ne sais pas du tout comment ça marche. Je n'ai lu que les descriptions du jeu. Je ne me suis pas spoilé encore une fois là-dessus. Donc bah on verra. Là c'est pas bon. Je me suis trompé. Ça doit être décalé de 1 vers la gauche. Gauche, haut. Là ce sera vers la gauche. Là c'est bon puis ça ira par là. C'est pas mal. Alors les câbles. Très bien. Donc ils savent passer. Ça c'est cool. Là orienté vers le bas. Très très bien. C'est du 120 watts sur ce réseau-ci. On va dire que ça va aller. Alors on va un peu détruire les câbles électriques qui sont redondants. Parce qu'ils étaient sur des choses qui n'existent plus. Je ne sais plus ce qu'il y avait là honnêtement. Je ne m'en souviens même pas. Comme ceci. Oh là là. Ils se prennent cher quand même à cause des radiations je pense. Donc les combinaisons ça protège. Mais pas à des niveaux tels que le produit par le réacteur de recherche. C'est vraiment trop fort. Et quand il est en l'état de fusion comme j'ai eu. C'est encore pire. Il produit encore plus de radiations. Alors on va revenir du côté de grossistage. J'ai toujours besoin de plus de chaud. Donc plus de fossiles et plus de... Également de plomb. Même si du plomb en fait on en a pas mal. Pour le moment je vais peut-être me concentrer un petit peu sur les fossiles. On a ici un stock potentiel de fossiles vraiment important. Voilà. Ça va déjà les occuper un bon moment. Est-ce que tout va bien ? La station de combinaison va bien. Les toilettes sont OK. Les plantes poussent. Excellent. On a de la nourriture. C'est même en train de monter. Donc globalement c'est bon. On a rectifié la situation. Et on aurait peut-être besoin de reprendre un petit peu de sel. Et de rouille. Ça c'est pas trop un problème. Je peux venir ici pour la rouille. Et du sel on en a là. Attention que là ça va un peu dégueulasser ma base. Mais j'avais déjà un petit bac ici pour recueillir. Donc c'est pas bien grave. Voilà là il n'y a pas de sel. Là il y en a un tout petit peu. Le sel va être le plus compliqué. En fait on va tomber à court de sel le premier. La rouille ça va aller. Il faudra utiliser un désalinisateur d'eau. Et peut-être... Je pense que j'ai un geyser d'eau salée quelque part ici. Alors on pourra s'en servir. Et ça nous permettra d'avoir également de l'eau. Qui arrive ici. Puisque l'eau polluée ça va. On en a une grande quantité qui arrive depuis les sols lignes maintenant. Mais l'eau propre je n'ai pas vraiment de source. À part mes toilettes. Et le pétrole coule à flot. Excellent. Alors on continue les ratbolts. À gauche. Là on va en bas. En haut. Et là on va changer. Puisque boum boum. C'est ici que je devais le mettre. Je l'avais mis juste un tout petit peu trop à droite. Là tout est configuré. Pour que les ratbolts fassent le bon trajet. Se regroupent là. Et arrivent ici. Ça va être de la grosse quantité. On va en produire vraiment beaucoup. Donc idéalement. Il faudra que mes chercheurs soient vraiment prêts à exploiter ces ratbolts. De vraiment s'assurer qu'on est... On switchera même. Je pense qu'on fera... Quand le réacteur fonctionnera. On fera d'affilé toutes les recherches en ratbolts. On va s'appliquer. Des différentes recherches. Sans les faire jusqu'au bout. Les autres recherches seront assez faciles à faire. Les autres parties de recherche plutôt. Ok donc ici on va planter grain velue. Je ne veux pas en planter trop. Parce qu'il faut quand même s'en occuper aussi. Il faut que quelqu'un vienne mettre de l'eau et tout. Puis on va déjà voir si ça marche. Maintenant on a l'eau qui vient là. Donc ce ne serait pas trop de boulot de la faire aller un peu plus loin. Sauf qu'elle va être trop chaude. Et donc ouais c'est pas top. Ah oui c'est vrai. Il y a la question de la température. Zut. Ça n'ira pas. Il va faire beaucoup trop chaud ici pour ces trucs là. Donc on va annuler. C'était pas une bonne idée. Il faut que je trouve un autre moyen d'amener de la radiation sur des plantes. Des plantes sifflantes peuvent être un bon moyen. Parce que. Ça amène du froid justement. Donc ça ne gênera pas trop les plantes. Les trucs sifflants. Donc il faut que je fasse ça dans une autre pièce à part en fait. Que je mette des plantes sifflantes près de. En fait je pourrais très bien le faire ici. Il fait 26 degrés. Il fait de toute façon un peu trop chaud. Donc je pense que. Ça va irradier un petit peu mes clones. Mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Je vais. Ouais. Je vais enlever celle là. On va la déraciner. Et ici on va mettre une plante. Velu. En fait là je ne sais pas trop si ça va vraiment tant chauffer que ça. On va voir. Mais je pense que je vais enlever une des deux. Ok. On a déjà enlevé tout ce qui était au sol. C'est pas mal. En termes de liquide il reste ça. On est content. Le bac est construit. Il va se remplir. Ouh. Ça ne marche pas là. Ah oui. Il ne va pas se remplir évidemment. Puisqu'on en voit un prix. Alors il faut faire autrement. Euh. Il faut séparer. Non pas là. Mais en amont du bac. D'accord. Pas de problème. On va faire ça. Pont de liquide. Alors j'aimerais bien que ceci se remplisse quand même. On peut faire moite. Moite je pense quand même. Ici. Moitié vers le réservoir et vers le générateur. Et moitié vers le reste de la base. Je vais partir. De toute façon il y en a déjà deux l'un à côté de l'autre. Donc en mettre un troisième ne gênera finalement pas plus. Voilà. On va faire ça comme ça. Ce n'est pas inaccessible. C'est bon. J'ai vraiment hâte de faire fonctionner ce labo et d'avoir une production avec mon générateur qui fonctionne bien. Je ne sais pas combien de temps je peux le faire aller avant de devoir le couper. Je pense que je vais essayer de le faire aller un petit peu. Voir que le labo fonctionne bien. Accumuler des rat de bol dedans. Et puis voilà. Je ne sais pas combien on peut en accumuler. Je crois que c'est 100 max. Donc ça va être très vite atteint en fait. C'est un peu le problème. Il faudrait pouvoir les stocker. On a le caisson. Emmagasine les rat de bol dans un état de haute énergie et prêt à être déplacé. Un signal vert est requis pour libérer les rat de bol stockés lorsque le seuil de rat de bol est atteint. Hum. Ok. C'est 120 watts pour le maintenir. Ça va encore. Ok. Donc là on a peut-être quelque chose à faire pour modifier un petit peu le setup parce que... Je voudrais bien pouvoir les stocker en fait. Donc si on les met comme ceci au dessus du trou, l'espèce de cyclone blanc au milieu c'est le récepteur en fait de rat de bol. L'entrée. C'est logique. Verser les entrées. Vers blanc c'est les entrées pardon. Comme pour les liquides et les gaz et vers c'est les sorties. Je vais décaler le labo de une case vers la gauche et ça devrait pouvoir se faire. Maintenant il faut voir comment on peut automatiser ça. Je n'en ai strictement mais aucune idée. Et là par contre je me suis loupé sur le... On va enlever également celui-là. Je vais les remettre ces deux-là. Ils ne sont pas bien. Alors là il peut rentrer, il va repartir par là. Ça je pense que ce n'est pas gênant quand même. Ouh, on explore, on explore, on essaye. Le caisson ça peut coûter 400 en plomb, ce n'est pas grand chose. Ce n'est pas grand chose. Recherche station. J'ai la place encore pour la mettre là. Alors là ça peut être comme ça. Ce n'est pas si gênant ça, je peux le laisser. Je pense que c'est bon. On va faire boum, boum vers la gauche. Par contre là ce n'était pas bon. Il faut que je le mette comme ça alors, ou comme ça. Ça c'est bon. Maintenant comment automatiser ça ? On y verra plus clair quand il sera construit. Ah merde, il faut évidemment un socle. Je ne peux pas le mettre là comme ça. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors. Est-ce que je ne pourrais pas mettre... Une plaque de jonction. Et elle irait vers le haut comme ça, oui. Ce sera beaucoup mieux. On va enlever ça. Et je vais mettre la plaque de jonction. Ça c'est ok. Il n'y a pas accès, je parie je vais mettre une échelle. Alors par contre ce machin là, ce stockage, ce caisson pour Radbolt, s'il manque d'énergie à un moment donné, il va se décharger de Radbolt. Mais bon tant pis, on essaiera. J'espère que ça va aller. On espérera que ça n'arrive pas. Je pense qu'on va se mettre sur ce réseau là, qui est dédié au générateur parce qu'il y a... Ah oui, non, il y aura 960 ici. 1440. 1440 plus ceci plus ça. Non, ça non. Je pense que ça va. 1440. 560. Je crois que c'était 120 ça, donc ça va. C'est ok. Ça doit être ok. Voilà, la plaque de jonction qui va vers le haut, c'est parfait. Ouh. Très bien. Énergie. Super. Là vers la gauche, là vers le bas. Et on a terminé tout notre réseau. Boum, 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 boum. Boum, ça se stocke, ça va là, ça va là. Alors comment est-ce qu'on va faire pour le stocker, le relâcher, ça ? Je sais pas, je sais pas comment on va faire. On va attendre qu'il soit construit. Donc là j'ai mis combien ? 33% de l'activité. Ça chauffe quand même fort. Va vraiment falloir trouver un moyen de refroidir ça. Je pourrais utiliser une partie de l'eau ici pour refroidir en fait. Et l'envoyer vers l'espace. On en a trop apparemment. Je vais peut-être attendre que ça se confirme. Mais si ça se confirme, on va séparer en deux. Et une partie sera utilisée à traverser le système ici pour refroidir avec du radiant. Parce que c'est que 30 degrés, donc ça va très bien refroidir les systèmes. Je vais le faire passer par ici, par là. Et refroidir. C'est surtout le thermostat ici que je dois refroidir. Allez, j'ai envie de le faire tout de suite parce que je trouve que c'est un système qui va être cool. On l'a pas encore fait, ce genre de choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce capteur cyclique. Comme ça, ce sera complètement autonome comme système. Ça va s'adapter à ceci. Plus le thermostat aquatique fonctionne, plus je veux qu'il soit traversé de liquide. Je veux que ça se fasse en même temps en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une vanne tarée de liquide que je vais mettre là. On va placer une conduite de liquide isolante pour le début. Là par exemple. Donc là, le liquide est à 30 degrés. Là, on va mettre du rayonnant. Qui va passer sur ici le système. Un pont de liquide. Je n'ai pas beaucoup de place. On va encore aller en isolant. Et ensuite, on va remonter. Je vais mettre un carré de rayonnant pour refroidir également ceci. Et ensuite, on continue en isolant. On dirait ce que vous en pensez, mais ça me paraît pas mal. Alors par contre, pour passer là, ça va être la galère. Je peux passer là. Donc ça, c'est du liquide. C'est de l'eau polluée, mais chaude. On a encore une autre chose. Là, c'est de la froid, mais on a de la chaude. La chaude, on va rejoindre ce système-là. Qui est le même système que celui qui envoie vers le pincha de l'eau polluée chaude. Donc on en aura encore un petit peu plus. Le surplus sera envoyé vers l'espace. Donc compliqué, compliqué. Il faut qu'on passe. C'est vraiment pas évident. Il faudrait que je repasse peut-être ici. À gauche, ce serait le plus simple. Et donc repasser là. Là, attention, si les ponts sont trop proches, ça peut causer problème. Et je crois que ça devrait aller ici, dans ce cas-ci. En isolant. Boum, boum. Par ici. Là, on n'a vraiment plus beaucoup de place. Et on va reprendre. Alors le problème là, c'est que... Je vais passer ici au milieu. Et je vais rejoindre là. Parce que là, on ne saura pas rentrer en fait. C'est une coque fermée complètement. Je vais vous dire un truc, je m'amuse trop à faire ce genre de petites choses. En espérant que ça fonctionne, on n'est jamais trop sûr. Mais normalement, c'est bon. Il ne faut pas faire de bêtises. Mais là, vraiment, c'est de l'eau... C'est de l'eau polluée chaude qui part par là. Donc il faut voir à quelle température elle va sortir du système. Mais... On y croit. Sauf que là, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Ceci, c'était mon hydrogène. Je l'ai enlevé parce que c'était une plaque comme ceci. Il faut vite que je la refasse. Oh oui. On a un petit peu d'hydrogène qui va se balader en haut. Mais ce n'est pas tellement grave. Par contre, j'aimerais bien qu'ils puissent terminer ça. Ça devrait leur permettre de terminer. Ils vont faire l'échelle et puis ils vont passer par là. Ah oui, non, zut. Il y a une abyssalite là. Ah... Pop, pop, pom. Très embêtant. On va ouvrir ici pour travailler de l'autre côté. Voilà. Dégats de surchauffe, mais on va régler ça. Ouais, j'aurais peut-être dû la faire en acier quand même. C'est reparti. Et on va l'automatiser donc sur le même système que le thermostat. Comme ça, ça va fonctionner ensemble. Quand le thermostat fonctionne, l'eau polluée à 30 degrés va passer autour pour le rafraîchir en même temps. C'est trop super. J'adore. Par contre, je n'arrête pas de donner des ordres en niveau maximal. Il faut que j'arrête. Mes bêtises. Ok. C'est bon. C'est bon. C'est bon, le trajet n'était pas si long que ça à faire. On remplit le réservoir pour le moment. On a déjà 772 kg en stock. Un peu plus parce qu'il y en a dans les tuyaux, bien sûr. Et dans le réservoir lui-même, on en a dans le réacteur. On en a 30 kg. On ne peut pas en stocker tellement beaucoup dedans. Le stockage de Radbolt est terminé. On peut en stocker jusqu'à 1000. Ça produit également pas mal de chaleur, juste le fait qu'il fonctionne. Ça, c'est un peu embêtant. 1,25 kg. Ouais, c'est pas mal. C'est pas énorme, énorme, mais c'est quand même déjà pas mal. Donc, on peut en stocker 1000 et on peut dire au-dessus de 100, il les relâche. En fait, on ne peut pas dire qu'on en stocke plus que 100 avant de les relâcher. Regardez ici. Émer une Radbolt lorsque la quantité de Radbolt en magasiné est dépassant. Donc, il va quand même tout émettre au fur et à mesure. Mais on peut en stocker 100, en tout cas. Il y en a 1000 qui peuvent transiter dedans, mais il va les stocker, il va les réémettre, j'imagine, au fur et à mesure. On va voir. Parce que là, on ne peut pas en stocker autant ici. C'est 100 max ici. J'aurais bien qu'il les relâche, mais à intervalles réguliers, pas trop souvent. On ne peut pas mettre 1000 ici. Je ne peux pas mettre plus que 100. C'est un peu dommage. Alors qu'on en a 1000 max. Je ne comprends pas pourquoi la limite, c'est 100 avant de relâcher du coup. Ça m'embête un petit peu, mais on va tester. On va tester. Alors, un petit mot en plus sur le caisson. En fait, en entrée, on est de le signal vert et met des Radbolts. Donc, on ne va pas automatiser. On pourrait tout simplement envoyer un... Alors, ceci, à la sortie du... La station d'étude du matériau envoie un signal vert lorsque le stockage de Radbolts est plein. On pourrait dire que quand le stockage est plein de la station ici, on envoie un signal rouge. Sinon, on envoie un signal vert. Donc, je vais simplement essayer d'automatiser quand même. Ça va être cool. En mettant porte non. Ce qui devrait fonctionner. Voilà. Donc, il est plein. C'est vert. Ça devient rouge. Rouge. Ne pas émettre de Radbolts. C'est bon. Donc, ça va fonctionner. On va stocker les milles. On va les relâguer au fur et à mesure qu'on les utilise. Ça, c'est vraiment super. Avec milles, on peut faire déjà beaucoup de recherches, je pense. Bonne chose de faite. Maintenant, à la sortie ici, envoie un signal vert lorsque son stock de Radbolts est plein. On pourrait dire que quand le stock de Radbolts est plein, on éteint le générateur, le réacteur de recherche. Mais là, je pense que c'est tellement long que plutôt, on va le faire à la main. Je lance un cycle de réacteur. On l'éteint quand on peut. Et puis, on le rallume plus tard. Ou s'il fonctionne très bien, on le laisse allumer un certain temps. Mais il faut qu'on fasse un test. En tout cas, déjà, ceci va nous aider à ne pas gaspiller de Radbolts. Excellent. Par contre, ça, on ne veut pas voir. Si à un moment donné, on n'a plus d'énergie, c'est grave. Parce que ça veut dire que les Radbolts vont être perdus. Et pour l'instant, je ne peux pas y faire grand chose. On va garder les limaces. En fait, je veux quand même en avoir pas mal. Pour l'instant, il y en a six. Bon, on va garder les six. Elles bouffent du minerai de cuivre. J'en ai encore, mais il faudrait vraiment qu'on envoie après une fusée à en récupérer sur un astéroïde. Ce serait pas mal. Je ne vais pas tuer celle-là, finalement. Il faut qu'on termine les constructions. Ils vont quand même tuer celle-là, mais c'est pas grave. Cinq, c'est déjà bien. Il y a un neuf. Donc, j'ai mis la plante de... Sifflante à côté des fleurs velues. Alors, regardez ce que ça dit. De toute façon, je n'aurais pas pu mettre près du radiateur... Du radiateur... Du générateur. Nucléaire, parce qu'il faut... Maximum 4600 rad par cycle. Et là, ici, on est pour l'instant à 305 rad. La croissance dans un milieu au niveau de radiation et proche de la tolérance maximale augmente les chances d'obtenir des graines mutantes. C'est vraiment ce qu'on veut. Donc, je coupe les collecteurs automatiques pour que, quand on aura des graines, on puisse d'abord vérifier si elles sont mutantes ou pas. Ok, comment est-ce que ça avance ? Déjà, on a pas mal... On pourrait, je pense, lancer le réacteur de recherche, là. On a ce qu'il faut. On a 1500 kilos d'eau. Je pense que c'est largement suffisant. Alors là, le système, maintenant, est terminé. Il faudra qu'on voit comment ça fonctionne. L'eau est ici à 73 degrés, mais elle bloque. Elle bloque parce que là, c'est pas terminé. Donc, elle puisse évacuer. 70 degrés, c'est bien. Pour les pinchas, c'est très bien. Faut pas beaucoup plus, par contre. Je vais terminer ceci proprement avant de lancer le réacteur nucléaire. Je me suis rendu compte que j'avais plus beaucoup de charbon. Donc, je suis en train d'en miner ici dans le fond. Donc, ça fait un peu chaud pour mes clones. Mais tant pis, il faut ce qu'il faut. On va continuer à les soigner au fur et à mesure. Alors, le système fonctionne maintenant, sauf que j'ai des pertes d'énergie, malheureusement. On manque un petit peu d'énergie. Je vais... Ou plutôt, j'ai déjà coupé ici ce système-là qui est quand même assez énergivore. Faut pas oublier que ceci, le générateur de Radbolt, c'est quand même 400, je pense. Ou un peu moins. Ou même plus 450, je pense. Si je dis pas de bêtises. Donc, ça bouffe beaucoup. Vaut mieux couper celui-là quand on va lancer l'autre, avant de lancer l'autre. On a aussi le fait que le générateur ici, le geyser de gaz naturel, il est en sommeil depuis un petit moment. Ça me cause des soucis. On va essayer de planter des graines, des plantes sifflant, pardon, des baies velues. J'ai du mal aujourd'hui. Des graines velues au-dessus du truc, mais avec une petite protection. Peut-être qu'on sera en dessous de la limite. On va tester. La dalle isolante devrait quand même enlever une bonne partie des radiations. Donc peut-être qu'on sera en dessous des 4500. Si pas, on pourra peut-être remplacer par du plomb ici, juste pour qu'on ait un petit peu moins de radiation au niveau des plantes. Et bien voilà, tout arrive à qui s'est attendre. Tout peut arriver. Qui attend peut... Enfin, je ne sais pas, mais rubis en tout cas, elle est pas mal. Avec construire, élevé. Tout arrive à point à qui s'est attendre. Je pense que c'est ça l'expression. Papy gustatif déficiente. Bon, c'est un peu... Non, c'est bien. Bonus au moral par la nourriture. Peu empathique, diminué médecine. On s'en tape. Elle est vraiment pas mal. Et ce sera Maxi Cookie que je vais imprimer tout de suite. Et on va préparer la fusée pour les envoyer tous les deux sur Growini avec Arlus pour lancer une nouvelle colonie. Bon, alors c'est un peu compliqué de gérer tout en même temps. On va essayer de faire le mieux possible. Mais là, je vais les envoyer parce qu'ils vont tout me bouffer. Mon oxygène, ma nourriture. Donc, advienne que pourra. On va les envoyer. Et puis, peut-être que je vais lui mettre... Tiens, pour le moral, on va lui mettre une petite veste tape à l'œil. Pourquoi pas, je n'ai une encore ici. Pour Maxi Cookie directement. Les priorités. Pour Maxi Cookie, ce sera... Faut que je la trouve. Où est-elle ? On a beaucoup de gens maintenant. Hop, ici. On va mettre... Alors, attaquer tous les deux au cas où il faudrait enlever un critère. Régler, soigner, physiologie. Et du coup, il n'y a pas de cuistot vraiment. Mais on mettra un des deux. Je ne sais pas encore lequel. Élever, oui. Mais construire, ça c'est le max. Élever, quand il y aura des créatures, il faudra s'en occuper. Assez... Urgement. On va mettre Cuisiner en plus. Voilà. Et puis, il faut qu'un des deux puisse nettoyer pour les premières toilettes. Il faudra les nettoyer. Ce sera Maxi Cookie. Et voilà. Ok. Compétence. On va lui mettre Construction améliorée. Pour le début. Très important. Avoir quelqu'un qui peut construire et miner pour le début de nos colonies. Hop. Construction améliorée. Cool. On va préparer la fusée. Assez vite. Alors là, je suis en train de mettre la touche finale sur mon petit système. avec les graines velues avant qu'on lance le réacteur une nouvelle fois. J'ai décalé un petit peu la turbine à vapeur. Parce qu'en fait, j'avais oublié, mais j'ai besoin d'une lumière. Petite lampe pour nos trois plantes test. En espérant que le niveau de radiation soit bon. Sinon, on pourra finement le diminuer avec du plomb. Simplement. Et pour lancer le test, il me faut de l'énergie. Il faut que j'ai un stock qui remonte. Je veux que mes batteries soient pleines quand je commence à lancer. Parce que je ne veux pas que mes ratbolts diminuent. S'en aille. Alors, j'ai enlevé ici le 620 W qui ne servait à rien. J'ai désactivé pour le moment. On a récupéré du charbon. On est remonté à 8,5 tonnes. C'est pas mal. On va continuer à en creuser. Il y en a encore un peu ici. Il y avait une grosse poche ici. Il y en a encore une grosse par là. Pour plus tard. Ok, on va aller préparer la fusée. Je ne m'attendais pas à faire ça si tôt. Mais écoutez, c'est parti. On va prendre la fusée. Qui est celle-ci ? Les modules pionniers ne seront pas utiles. Mais ce n'est pas bien grave. Le voyage va être relativement court de toute façon. On va mettre de la nourriture quand même en grande quantité. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre des choses qui sont peu périssables. Donc, tous les repas marinés, on va les mettre dedans. Et c'est à peu près tout. Ils vont devoir se débrouiller avec 11 000 kcal. C'est déjà pas mal à deux. Ils vont tenir un petit moment avec ça. Et ils vont devoir se débrouiller pour faire leur nourriture. Sinon, on pourra toujours leur en re-ramener. Mais bon, ce n'est pas vraiment prévu. Donc, ils vont se débrouiller. Simplement. Alors, on va donc mettre les repas marinés. Ok. Ça, c'est une chose. Les algues, c'est bon, il y en a encore. Tous les autres systèmes doivent fonctionner. Il nous faudra deux combinaisons, effectivement. Un, une pour chaque astronaute pionnier. Ils la laisseront là-bas sur place. Ce n'est pas bien grave. Et puis, le pilote qui sera Prométhée ou bien Lord Brett. Ce sera Lord Brett pour changer un petit peu. Eh bien, lui, il n'aura pas besoin de combinaisons. Il ne sortira pas, du coup. Ou il sortira juste un tout petit peu. Mais il restera... De toute façon, lui, il va rentrer, en fait. Il rentrera assez vite, mais pas tout, tout de suite. Pourquoi ? Parce que, avant de rentrer, ils vont décharger ce qu'on va mettre dans le module de fret Orbital. On va mettre plusieurs choses. Déjà, du verre pour faire deux panneaux solaires. Donc, c'est 200 par panneau solaire. C'est dans... Ici. Un petit peu d'acier. Ça pourrait être utile. Et puis, pas trop de choses, mais des choses quand même avancées. Le reste, on n'aura pas besoin. Du plastique. Et on va mettre également du fer. Je crois qu'avec ces quatre trucs-là, on a déjà une bonne base. Maintenant, peut-être qu'on devrait prendre des graines. Si on pouvait mettre quelques graines de plantes simples. Les premières, donc les plantes à poux, là. Ce serait vraiment top. On pourra en ramener d'autres plus tard, s'il manque des choses. On va déjà essayer de voir ce qu'ils remplissent dedans. J'espère qu'ils vont mettre de manière un peu équilibrée. Entre les différents éléments. Alors, on a deux langues ici. On peut mettre de l'oxylite, mais j'ai vérifié, ça ne changera rien. On va mettre de l'oxylite quand même. Non, on va remettre l'engrais, il était déjà là de toute manière. Ça ne rajoute pas de la portée, en fait. Malheureusement, j'ai envie de dire. Mais c'est comme ça. Alors, l'équipage, ce sera... Lord Brett. Arlus. Et MaxiCookie, les deux pionniers. Superbe. Alors, on serait prêt à lancer le réacteur depuis un bon petit moment. On a de l'eau, mais... Je veux vraiment qu'on ait un stock quand même d'énergie assez important. Donc, on va encore attendre un petit peu. On va également s'assurer que... On a planté les plantes et que ça pousse. Pour ça, il faut de la lumière. Ok, on continue les travaux, on continue la lutte. On ne lâche rien. On a un petit stockage d'eau qu'on avait depuis le début ici sur Grosse Ister. Je le gardais vraiment en cas d'urgence. Et bien, on va dire que c'est une urgence maintenant. On va le connecter à notre réseau. Et envoyer cette eau directement ici pour être utilisée dans le système général. Notamment, faire fonctionner de nouveau le puits de pétrole. Très important pour qu'on puisse... On va venir donc par ici. Pour qu'on puisse continuer à avoir de l'énergie en grande quantité grâce au pétrole de l'autre côté. C'est très très important. Pour qu'on puisse lancer le générateur. On a encore un petit peu de fer. Alors, on est juste à côté. C'est très bien. Je ne pense pas qu'on ait de problème d'énergie dans cette colonie-là. C'est plein après la nuit grâce notamment aux électrolimaces. Et puis, on a évidemment le jour les deux panneaux solaires. Donc, ça, c'est très très bien. On a de la nourriture. Pas énormément, mais on en a. Si on pouvait en récupérer un peu, on ne dirait pas, non ? Malheureusement, non. Alors, sur ce, Lini, j'ai ici fait un deuxième module de fret. Sur le premier, on a pu mettre du fer en grande quantité. De la graine d'arbe à poux 14. Et puis là, on met du verre. Et j'ai rajouté le plastique. Avec ça, je pense qu'on est déjà pas mal blindé. On n'aura peut-être pas d'acier. On verra si on peut mettre encore un peu d'acier en plus. On le mettra. En fait, il y a moyen de mettre ce qu'on veut. Il suffit de mettre la limite pas trop haute. Ils vont venir mettre du plastique dedans pour remplir au max. On rajoute autre chose en plus. Après, ils peuvent venir mettre du plastique encore une fois. Mais là, ils ont mis 300 kg de plastique. Et je vais mettre de l'acier encore en plus. Peut-être qu'ils vont mettre de l'acier maintenant, j'espère. Ils ont remis du plastique et c'est plein. On va considérer qu'on va mettre encore 250 kg et puis c'est bon. Pas non plus que je vide ma colonie ici. Parce que c'est du boulot pour tout refaire, évidemment. On vide les stocks, il faut refaire fonctionner la... Refaire fonctionner la raffinerie. Donc dès qu'on va recevoir du nouveau pétrole raffiné, ça va aller beaucoup mieux. Parce que là, on le reçoit à mes adoses homéopathiques. Pas terrible. Ça part tout de suite. Voilà, c'est plein. Allez, on va partir. On a du verre, on a du plastique. On a du fer, on a de la graine d'arvapou. Et on a... Pas mal de repas marinés. Donc, on n'a que de lits, mais c'est pas grave. On est parti. Les combinaisons sont presque pleines. Elles se rempliront pendant le voyage. Je crois qu'on est... On est bien. Donc, équipage. Arlus, MaxiCookie, Lord Bread pour conduire tout le monde. On va limiter à l'équipage. Choisir la destination. Eh bien, c'est gros, oui. Pour un voyage sans retour. Pour... Les deux petits clones, MaxiCookie et Arlus. Voilà, dès que l'équipage aura chargé, ce sera rendu dans la cabine. Ça va partir. Arlus est lent, il n'a pas, évidemment, l'entraînement en combinaison spatiale. Et voilà, le troisième passage. J'ai MaxiCookie. D'une manière ou d'une autre, il faut que ça marche. Ça marche pas tant pis, mais je peux pas être à deux clones en plus ici. On est trop limite. Donc, soit ça marche et ils seront les nouveaux maîtres d'une nouvelle planète. Pas mal, quand même. Soit ça marche pas et ils seront morts. Mais bon, voilà. Tant pis. C'est quitte ou double. Il y a 0,7 cycles de trajet. C'est vraiment pas long. L'aller-retour sera très vite fait. On revient. Ah, la vie dans la navette spatiale. C'est génial. MaxiCookie nettoie les chiottes. Arlus tourne dans sa roue de hamster. Il est content. Ça se voit pas, mais il est content. Et puis Lord Brett, il est au pilotage. Tout va bien. Tout va relativement bien. Alors, par contre, ce que je devrais faire, c'est absolument, avant qu'on aille sur la planète, je vais revenir dans la cabine, leur enlever leur combinaison. Alors, je pense que MaxiCookie a fait dans sa combinaison, malheureusement. Donc, on va en mettre partout. On va éponger. Alors, il faut l'enlever parce que sinon, évidemment, ils vont finir par s'asphyxier. Mais en plus, ça va permettre de recharger. Ah, mais non, c'est vrai. Il y en avait déjà deux autres dedans. Mais c'est pas grave. Comme ça, on a deux nouvelles combinaisons. Et s'il faut, il y en a encore deux là. Trois là même. On est bientôt arrivés. Reste 67 secondes. On y est. On est en train d'arriver. Ok, les voilà sur le gros Winnie. Excellent. Alors, du coup, on va pouvoir s'installer sous la surface, placer deux panneaux solaires parce que je pense que j'ai pris suffisamment de verre pour deux. Il me faut au moins 400 kilos. J'ai 800 kilos, donc je pourrais en mettre même un plus si je le souhaite. Peut-être qu'on commencera par en mettre deux ou trois. Faire une première base. On a déjà de l'oxygène respirable sur quelques cavernes. Donc, pour la production, ça ira. On a de l'eau quand même en quantité pas mal. Il y a du bois qu'on pourra du coup envoyer vers la colonie mer pour éventuellement faire le sauna et d'autres choses qui demandent spécifiquement du bois. Là, je vois que j'ai également un geyser. On verra ce que c'est. Des nouveaux biomes. Et puis, ceux-ci à explorer également pour voir ce qu'il y a dedans. Un artefact sans doute. Et ce qui m'intéresse, c'est le biome avec évidemment le nucléaire. On va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir y trouver. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour la suite. Prochain épisode. On commence. On fait deux choses. On s'installe à Grouini. On revient évidemment avec Lord Brett. Et puis, ce qu'on va faire également, c'est la deuxième expérimentation nucléaire avec le générateur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada